Let's go ! Allez, dernier run. Dernier run. Il parlait de Ruben. Ah ouais, c'était Ruben. Ruben, il ressemble à Macron, c'est ça ? Pas banal. Et bonsoir, NOS ! Merci de nous rejoindre. C'est une nouvelle partie de Qui veut gagner des millions ? Allez, Last One. Je suis trop impatiente de voir à quel point je vais devoir répondre. Et sur lesquelles je vais bloquer ? Ça va. Grosse promo, Lincel nous a sorti une promo 5 étoiles. Bon, la promo de ouf, la promo de zinzin. C'est le principe de la pyramide des gains, 15 questions, et tout en haut de la pyramide, le million. Allez, vous pouvez en mettre les prédits, bien sûr. Est-ce qu'on fait le cinquième million d'affilée ? J'ai un peu la confiance, j'ai un peu la confiance, j'ai fait 4 millions. Je pense qu'on fait les 5 étoiles. Bon ! Chats, à bientôt. Souvent dans la lutte, le lutteur qui provoque des huées de la foule est considéré comme un méchant, mais est appelé comment dans les termes de lutte ? Un derrière, un perdant, un talon, un transfuge. Ah, les tradictions littérales. Après le visage de bébé, nous avons bien évidemment le talon ! Le heel ! Le talon ! Ah, derrière. Le mec, c'est un cul. T'imagines, t'es heel dans le catch. T'as un cul, toi, dans le catch. Ouais, ouais. C'est ça, quoi. On aurait pu dire un toc, pour la dire à la française. Mais... Êtes-vous sûr que c'est votre talon ? Hum... C'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Tournez les talons. Ah là là. Tournez-il, bien sûr, tournez les talons. Un minimum de risque. Oh ! Vous en prenez, c'est ça, c'est important. C'est une bonne réponse, bravo. Un derrière, c'était pas mal. Un derrière, on se livraille. On progresse. On progresse. C'est parti pour cette nouvelle question éliminatoire. Quel lutteur est devenu le premier champion de l'AEW en 2019 ? Est-ce que c'est Cody Rhodes ? Je vais dire son histoire. Est-ce que c'est Steve Austin ? Est-ce que c'est Kearse Jericho ? Ou est-ce que c'est le Big Show ? Oh, Big Show, du Big Show. Je dirai réponse T, sans hésiter. C'est donc votre dernier mot. Qui bat Hangman Page à All Out 2019. Voilà. C'est une très bonne réponse. Voilà. La cote de la prédiction, elle est un peu zinzin. Les gens pensent tout ce que je vais gagner, que je vais faire un cinquième million d'affilée. C'est gentil. Votre nouvelle question est prête. Bonne chance. Quelle émission de télé-réalité sur MTV lancée en 2001 offrait aux aspirants lutteurs une chance d'obtenir un contrat avec la WWE ? Est-ce que c'est In Your House ? Est-ce que c'est le Jersey Shore ? Est-ce que c'est Tough Enough ? Ou est-ce que c'est le Real World ? Allez, tout finouf ! Première saison remportée par Maven. Vous n'attendez que cela, que je vous pose la question fatidique. Maven qui sort l'Undertaker du Royal Rumble 2002. C'est votre dernier mot ? Ça marchait bien, il faisait des bonnes audiences avec Tough Enough, mine de rien. Ça marchait très très bien. La première saison, elle n'est pas désagréable à suivre, je trouve, encore. Ça va. Entre la première et la toute dernière, c'est pas le même délire. Neven qui est devenu un YouTuber cringe, c'est vrai ? Putain, je ne suis pas du tout au courant. Quelle est l'arme de signature de Triple H ? L'arme de signature ? Une chaise en fer ? Un 2x4 ? Un marteau-piqueur ? Un bâton de kendo, quoi ? Non mais tout à l'heure, quand on parlait de marteau-piqueur pour Sting, Tu crois qu'ils ont littéralement traduit Sledjammer par marteau-piqueur ? Mais ils sont zinzins. 2x4, Saxo Jim Dogan, la chaise en acier, Sean Spears, on va dire. Bâton de kendo, on va dire que c'est Steve Blackman. Ils ont traduit le Sledjammer par un marteau-piqueur ? Nous, on appellera plutôt ça une masse, une massue. Une massue, quoi. Marteau-piqueur ? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine ? On n'a pas passé une bonne semaine ensemble ? Je dirai réponse T, sans hésiter. C'est bizarre. La trad est zinzins ? On appelle ça une masse, une massue ou un marteau de démolition, on est d'accord ? Le choix est fait. Voilà une bonne réponse. Bon bah ok. Non mais limite, il me mettrait le doute. Il m'aurait sorti une chaise, j'aurais fait... Ah d'accord. Ah d'accord. On repart avec 100 balles. Merci, au revoir. Ouais, le marteau-piqueur, c'est un Jackhammer. Ouais, c'est bizarre. Merci pour les 100 bits. Le marteau-piqueur, je l'ai dit tout à l'heure, mais mon message est passé dans les limbes du chat. Merci Naka, merci pour la précision. Dans la WWE, quel est le demi-frère fictif de l'Undertaker ? Est-ce que c'est Kane ? Est-ce que c'est Gangrel ? Est-ce que c'est Triple H ? Avec un tiré entre Triple et H ? Est-ce que c'est Steve Austin ? Le demi-frère fictif de la destruction. C'est le dernier mot. Qui a dû être conçu dans les bureaux de Stanford, lui aussi. Dans les flammes de l'enfer. Quelqu'un qui a très bien connu Kativik à l'époque. Bon, ça, ça dérapait. Êtes-vous prêt pour cette nouvelle question ? Oui, qui a remporté le tout premier match de Royal Rumble ? Alors, qui a gagné le tout premier match de Royal Rumble ? Est-ce que c'est Hulk Hogan ? Hulk Hogan ! Hogan ! Est-ce que c'est Earthquake qui a jamais gagné ? Est-ce que c'est Axo Jim Doggen ? Ou est-ce que c'est Dung the Clown ? On a fait assez de sporkles, maintenant on sait, 1988. 8 ! Allo ! Allez ! C'est vrai que peut-être que Kativik avait signé un NDA. La pauvre. Triple Hatch, il a tout révélé. Oh ! Oh ! Oh ! Et lui, il avait un 2 par 4, justement, on en a parlé juste avant. Il y avait un grand bâton en bois. Maintenant que vous avez relâché la pression, voici la relâché la pression. Pas trop, quand même. Le premier match de l'échelle télévisée de la WWE a eu lieu entre Razor Ramon et Shawn Michaels. Pour quel titre ? Viens pas... Nya, 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 calme-toi. Je sais que tu vas nous sortir des Shawn Michaels contre Bret Hart. Voilà. Puisque les images ont existé. Mais, restons calmes. Le championnat hardcore n'existait pas à l'époque. Le championnat Heavyweight, bah non, c'était Yokozuna contre Bret Hart dans le main event. Et juste avant ça, aussi, contre Luger. WrestleMania 10, bien sûr. Le championnat des Etats-Unis n'était pas encore à la WWE à l'époque. WWF non plus. C'est bien évidemment le championnat intercontinental. Je vais choisir la réponse D. Parce qu'il y avait deux champions. Michael, c'était champion intercontinental, mais il s'était fait suspendre. Et il n'a pas rendu son titre vacant. Il s'est barré avec sa ceinture. Il a fait une Sami Zayn, en quelque sorte. Quand Sami Zayn était revenu face à... Face à Jaffardi. Ramon avait gagné... Le titre intercontinental plus tard. Je ne sais plus si c'était à l'issue d'un tournoi ou quoi. Et Michael s'est revenu. Et ils ont fait ceinture contre ceinture. C'est bien évidemment le titre intercontinental. Il était prêt à sauter sur le clavier. Clac ! Vas-y, moi je sais. Nya, je sais. T'inquiète. On est bien. Par convention, on aime dire quand même que c'est le premier match de l'échelle de l'histoire. Je sais que ça rend fou, Nya, 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 mais... Je fais exprès. Je fais exprès. Allez, quel ancien boxeur à main nue était le leader original de la fac sur WWE ? Le Nexus. Mais il était boxeur à main nue. Il a vraiment fait de la boxe à main nue, Wade Barrett ? Merci à Thomas Nart. Merci pour le Prime. Est-ce que c'était Isleta ? Est-ce que c'était Justin Gabriel ? Est-ce que c'est Bré Wyatt ? Mais non, on aurait dû mettre Skieris. Bré Wyatt, paix à son âme, bien sûr. Wade Barrett ! Paré de barrage. Je ne sais pas s'il avait fait de la boxe à main nue, Wade Barrett. Il avait été présenté comme ça, ça a été une de ses gimmicks. De le présenter comme un boxeur à la Fight Club, etc. En fait, boxeur à main... Tu vois, boxeur, en fait, je pensais qu'ils allaient me parler de Michael Tarver vis-à-vis de Nexus. Ils auraient mis Michael Tarver... C'était pas le leader, c'était pas le leader. Le leader de la Nexus, Wade Barrett. Peter Gabriel, c'est vrai qu'il avait fait un morceau qui a intitulé Sledjammer, qui est d'ailleurs... Qui a été longtemps le thème de Ed Césaro dans le circuit indépendant. Claudio Castagnoli. Mais aussi de Taylor Bates. Les big fours pay-per-view de la WWE sont Wrestlemania, Royal Rumble, Summer Slam et quoi d'autre ? Est-ce que c'est le Money in the Bank ? Est-ce que c'est les Survivor Series ? Est-ce que c'est le Table, Letters and Shares ? Est-ce que c'est Fastlane ? Alors, le big four, c'est... Les pay-per-view originaux de WWE, Wrestlemania le premier. Summer Slam, le Rumble et les Survivor Series qui vont arriver ensuite. Ils vont être rejoints par le King of the Ring. Les In Your House. Et après, plein de dérivés, dont les Money in the Bank. On dit des fois qu'il y a désormais un big five, alors on inclut un Money in the Bank. Bon, je sais pas. Big four, c'est historique. Donc, Wrestlemania, Rumble, Summer Slam et Survivor Series. Évidemment que la Stampede faisait des matchs de l'échelle dans les années 70. J'ai eu l'occasion d'en voir un, c'était pas forcément super. Et c'est le moment de se remettre en question, car je vous le demande. C'est votre dernier mot ? Allez, mettez-moi les séries. C'est mon dernier mot. Oh là là, quel suspense ! C'est vrai qu'il n'y a plus de DLC. Il n'y a plus de DLC. Enfin, de DLC, ça devrait rester juste une stipule, quoi. Quand ils ont commencé à donner des noms de stipulations au pay-per-view, c'était un peu... Money in the Bank, j'entends encore. Money in the Bank, ça va. C'est vraiment l'événement d'avoir les deux Money in the Bank. Tu vois, c'est comme le Royal Rumble. Royal Rumble, c'est le nom du match, la stipule. Survivor Series, ok, même si on a perdu le concept des Survivor Series récemment. Il y a des War Games à la place. Quel lutteur est crédité pour avoir inventé le match de l'échelle de Money in the Bank ? On en a parlé tout à l'heure, si vous vous souvenez bien. Est-ce que c'est Dusty Rhodes ? Est-ce que c'est Shawn Michaels ? Est-ce que c'est Steve Austin ? Je l'ai dit quand on a eu la première question sur le premier vainqueur du Money in the Bank. C'est encore ce satané Kirst Jericho. Il est partout. Il est partout. Allez, la réponse D. Vous savez désormais quelle sera ma prochaine question. Il est partout. C'est votre dernier mot ? Oui, c'est mon dernier mot. Regardez, ils l'ont bien orthographié, ils n'ont pas renversé les lettres. C'est Kirst Jericho, bien sûr. C'est Kirst Jericho. Le chat qui a perdu face à Kirst Jericho, c'était quelque chose. Comment on s'appelait ? Stone Cold Steve Austin. Lorsqu'il a fait ses débuts à la télévision en 1996. Wattlesnake ? The Ringmaster ? The Stunner ? Ou The Iceman ? J'ai la bonne réponse. J'ai la bonne réponse. J'essaie de comprendre leur raisonnement. Pourquoi ils l'ont appelé The Stunner ? Pourquoi ils n'ont pas mis Stunning Steve Austin ? Ça aurait été bien ça. Parce qu'en plus, oui, c'est le début à la télévision, à la WWE. Il a fait de la télé avant ça. C'est le Ringmaster, il l'a introduit par Ted Di Bersi. Rattlesnake, c'est un pseudo qu'il va y avoir un petit peu plus tard. Stunner, c'était le nom son finish. The Iceman, c'était, je pense, qui a déterminé au début. Enfin, ils étaient ce qu'ils voulaient appeler Chili Mc Freeze, etc. Il y avait plein de noms à la con. Et finalement, il s'est appelé Stone Cold Steve Austin. Chili Mc Freeze. Quand même. Le Ringmaster ! Cette phrase est mythique. Chili Mc Freeze. Et elle peut aussi devenir tragique. Introduit pour le million de dollars men, tout à fait. Let's fucking go ! Allez ! On est où ? On est peut-être déjà proche de la fin. Ah non, on est à 36 000. On est à 36 000. On est à 36 000. On arrive déjà dans... Quel ancien boxeur des Golden Gloves de l'état de New York est devenu un triple champion de la télévision WCW sous le nom de Johnny B-Bad ? Est-ce que c'est Kurt Angle ? Est-ce que c'est Wade Barrett ? Est-ce que c'est Mark Mero ? Ou est-ce que c'est Steve Blackman ? Qui faisait de la boxe lui aussi ? Oh, on est dans les derniers paliers, là. Allez. Mark Mero, bien sûr. On va parler de Johnny B-Bad. Qu'est-ce qui s'était passé ? D'Halloween Havoc, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, allez la voir, c'est une dinguerie. Au lieu, je qualifie mes propres vidéos de dinguerie, bien sûr. Allez la voir parce que c'est quand même longtemps dessus. Mark Mero, bien sûr, qui a fait Johnny B-Bad avant de rejoindre WWF en 1996. Parce qu'il n'était pas à l'aise de rester à la WCW, d'avoir un angle amoureux avec la femme de DDP, par respect pour sa petite fille. Vous ne comprenez pas à la télé. Alors WWF, il fait un gros démarrage là-bas et il fait Mark Mero. Et c'est vrai qu'à la fin de son gimmick là-bas, il fait de la boxe. Il fait un peu la gimmick de boxeur. C'est vrai. Je crois qu'à Royal Rumble 99, il vient en boxeur. Quel lutteur a eu le plus de règne en tant que champion du monde impact, anciennement championnat du monde poids lourd de T&A ? Est-ce que c'est Epsting ? Est-ce que c'est Edge Styles ? Est-ce que c'est Bobby Roode ? Est-ce que c'est Kurt Angle ? La question Steve Slam, je ne l'attendais pas. Quel lutteur a eu le plus de règne en tant que champion du monde impact ? Sting, Edge Styles, Bobby Roode ou Kurt Angle ? Et bien les mecs, je crois que c'est très serré. D'Instinct, j'ai envie de répondre. Edge Styles. Roode en tête, j'ai un règne. Ouais non, c'est Styles. Est-ce que putain, c'est ça en fait, là ce qui me pose, ce qui me pose le plus de problèmes, c'est est-ce qu'ils comptent ? Est-ce qu'ils comptent les règnes NWA ? Est-ce qu'en fait, si tu prends l'historique de la NWA, tu retires déjà quelques règnes à Styles. Styles, il y a évidemment la feud contre Angle, où il finit par lui prendre le titre, où il s'associe à Flair, donc à partir de 2010. Je ne sais même plus à quelle période il se droppe NWA. Est-ce que c'est vers 2006-2007 ? Angle, de ce fait, quand il arrive, Angle, ce n'est plus le championnat de NWA, c'est le championnat de Siennet. Oui, c'est le championnat de la Siennet. Il me semble qu'il n'a pas NWA, Angle. Et Styles, il a déjà au moins remporté deux fois le titre NWA, si je ne dis pas de bêtises. Si ça se trouve, c'est Bobby Roode. Si ça se trouve, c'est Bobby Roode. C'est horrible, je ne sais pas de quoi Etienne compte. De quoi vous tenez compte ? Je ne sais pas. Je vais foutre mon 50-50, parce qu'il y a bien un mec avec qui je ne vais pas hésiter, c'est Sting. Et après, probablement que je vais vous demander votre avis. Ordinateur, s'il vous plaît, retirez deux mauvaises réponses. Putain, c'est Kurt Angle ? Tu me diras, c'est logique, que ce soit Angle. Donc de ce fait, ouais, ça doit vraiment parler du titre que post-2007. C'est une gueule, c'est pas Sting. Sting, je crois qu'il le prend une fois, tout pété, quoi. Allez, préparez le chat ! Je vous laisse participer, comme ça après, je me prive de mes autres jokers. Mais tu vois, je n'étais pas parti sur Angle, donc le 50-50, là, heureusement qu'il était là. Sinon, je pense que je me plantais. C'est désormais au public de choisir quelle est la bonne réponse. Allez-y. Bonne chance. Alors. Ouais, vous êtes quand même majoritairement en train de me proposer du Kurt Angle. Alors que là, ça propose Sting, hein, sur le jeu. Le jeu, il fait un 63% Sting, 37% Angle. Vous, vous mettez un bon 73% Angle, vous pourrez me demander un joker. Il y en a, ils me disent, refais un joker, quand même. Refais un joker. Est-ce que je mets un dernier joker ? J'ai envie de dire Angle. Mais est-ce que je liquide pas tous mes jokers ? En vrai. Est-ce que je liquiderais pas tous mes jokers ? Comme ça, la fin, les trois dernières questions de cette dernière run, c'est ferme et définitif. Je vais le faire. Je vais faire l'appel à un ami, pour la déconne. Je fais l'appel à un ami. Je le liquide, comme ça, comme ça, je le liquide. Oh bah, on va demander à la grand-mère. La grand-mère, elle a bien connu Sting. Grand-mère ! C'est Sting ou c'est Kurt Angle ? Grand-mère ! Mais laissez-moi vous dire que je vous adore ! Je n'en ai aucune de vos émissions ! Ah ah, merci bien. Cela me fait plaisir, mais... Ah, merci. Revenons au jeu, si vous le voulez bien. Je vois l'Insee s'impatienter. Eh bien, je connais la réponse ! Et c'est la réponse D, jeunes gens ! Je n'ai pas Sting ! C'est la réponse D ! Elle est d'accord avec vous, le chat, c'est la réponse D ! Allons-y pour la réponse D. Quel moment d'anthologie ! Quel moment d'anthologie ! Allez Kurt Angle ! Je dirais la modération, le nombre de règnes d'Angle de ce fait, mais je crois peut-être 3, 2, 3 ? 3 ? 3 ? Peut-être au moins 3, au moins 3 quand même. Le suspense est intenable. Et voilà ! C'est Kurt Angle ! Bravo le chat ! Angle 6, Sting 4, Stiles 2 et Root 2. Et si on compte le champion NWA, c'est Ric Flair avec 9 techniquement. Bah oui, mais... Sous la bannière de Tiennet, NWA Tiennet de ce fait Mordok. Mais j'entends ce que tu veux dire. Dans un match de combat... Dans un match de combat ! Arrêt Sommel à 15. Le vainqueur du Brawl for All, Bart Gun, se fera-t-il mettre KO par quel combattant professionnel ? Est-ce que c'est Mike Tyson ? Est-ce que c'est Evander Holyfield ? Est-ce que c'est Butterbean ? Est-ce que c'est Lennox Lewis ? On a répondu à ça ensemble tout à l'heure. C'est Butterbean. On se met même pas le culot là. On est bon. On a parlé du Brawl for All tout à l'heure. Donc let's fucking go. C'était la ligne NWA entre 2002 et 2016. Mais Angle, je m'attendais pas à ce qu'il en ait gagné 6 des champions à Tiennet. Pas assez fort en Tiennet, pas assez fort. Ça aurait été vraiment ma... Tu vois, si je fais le million, ça sera quand même avec un petit... Pas sûr. Angle a été le premier champion Tiennet au World Heavyweight. C'est mouf de se dire qu'il est resté aussi longtemps chez Tiennet, plus que son premier run WWE. C'est la dernière question. C'est la dernière question. J'ai plus de Joker. Je ne peux compter que sur moi-même. Et votre force que vous m'envoyez. Shawn Michaels a été le premier champion grand chelème de l'histoire de la WWE. Quel a été le dernier championnat qu'il a remporté pour obtenir ce statut ? Est-ce que c'est le championnat intercontinentel ? Est-ce que c'est le championnat européen ? Est-ce que c'est le championnat hardcore ? Est-ce que c'est le WWE Championship ? Hum... J'ai évidemment la bonne réponse. J'ai évidemment la bonne réponse. Elle se fait même sans vraiment le savoir. Vous pouvez peut-être par déduction le trouver. Le championnat hardcore, il n'est pas comptabilisé pour les fameux grands chelèmes. Là, c'est les grands chelèmes de l'époque. Michaels, il a d'abord été champion intercontinentale. Il a ensuite été champion du monde à WrestleMania 12. Et c'est bien après que le championnat européen aura été créé. Et c'est ça qui va le faire entrer dans le grand chelème. Parce que le championnat par équipe, il va l'avoir aussi avec Diesel. C'est donc le championnat européen. Je crois en mon instinct et je choisis la réponse B. C'est finalement la question que vous redoutez le plus de ma part. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Vous avez dit votre dernier mot ? C'est le moment de découvrir la bonne réponse. C'est une longue victoire pour une participation. Voilà ! Vous avez gagné le million ! Bravo ! Pas mal. On aura un peu fumé les millions. Mais sur la TNN, je n'ai pas fait le mal. Voilà ! Sur la TNN, j'avoue, je n'ai pas fait le mal. Et que Jaffardier a eu deux règnes, deux champions poids lourds aussi. Merci beaucoup. Merci pour les messages. Merci pour la gentillesse. Il compte bien le titre record pour les grands chelèmes ? Non, vous déconnez. Si ! Merde, non ! Je pensais qu'il ne comptait pas le titre record. On appelle à un ami, il fallait appeler Steve. Il fallait appeler Steve Sam, évidemment. La question de TNN, c'était à plusieurs depuis le début. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le chat s'est fait piéger par Chris Jericho. Il y en a eu pas mal des deux fois champions là-dessus. Ça va, il y en a eu pas mal quand même. Mais, putain, moi non, je n'étais pas capable de dire à une gueule, il y en a eu six. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit plus que trois ou quatre. Je ne sais pas.